Programme TV Coupe du Monde, quel huitième à suivre sur TF1 ? Eh bien, programme TV Coupe du Monde 2018, les huitièmes de finale commencent ce samedi 30 juin. L'équipe de France rentre sur le terrain et doit battre l'Argentine de Messi pour espérer continuer dans cette Coupe du Monde. Voici le programme des matchs. Nuit à jour le 29 juin 2018 à 10h15, journée de relâche le 29 juin pour les équipes qui se disputent la Coupe du Monde 2018. Les huitièmes de finale commencent ce samedi 30 juin avec le choc France-Argentine qui déterminera si les Bleus méritent de poursuivre dans la compétition, et il y aura fort à faire puisque la sélection portée par Lionel Messi monte en puissance. Le match de l'équipe de France est diffusé ce samedi 30 juin à 16h sur TF1 et Binsport. Il sera suivi, à 20h, par la rencontre Uruguay-Portugal également co-diffusé sur TF1 et Binsport. Téléchargez le calendrier et cliquez sur l'image pour agrandir Copyright Rudy Salin, l'internaute Une Coupe du Monde, deux chaînes pour rappel, l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde 2018 est visible sur Bain, qui a acheté les droits de retransmission de toute la compétition, si vous souhaitez suivre l'intégralité des matchs du mondial, c'est donc sur la chaîne par abonnement qu'il faudra se diriger. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il faudra payer pour tous les matchs, en effet, TF1 retransmet tous les matchs de l'équipe de France, à quoi viennent s'ajouter quelques matchs de poule ainsi que 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les deux demi-finales, mais aussi et surtout la grande finale de la Coupe du Monde. A compétition exceptionnelle dit forcément dispositif exceptionnel. A ce titre, Bainsports peut compter sur des duos de commentateurs experts, Julien Brun, Bruno Cheroux, Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, Xavier Domergue, Patrice Ferry, Philippe Jeunin, Grégory Peislet, Christophe Joss, Daniel Bravo et Jean-Charles Sabatier, et Libop. Sur TF1, on a privilégié d'autres binômes avec Grégoire Margoton, Bichente Lizarazou et Christian Jean-Pierre, Rudy Garcia, mais ce n'est pas tout puisque la une a également prévu des décrochages parisiens avec le mag de la Coupe du Monde qui est présenté par Denis Brognard. L'animateur présente les analyses de nombreux experts dont Yuri Djerkaef, Charlotte Namura, Thomas Mekich ou encore Nathalie Yaneta et Pascal Duprat. Programme TV Coupe du Monde TF1 pour cette Coupe du Monde 2018, TF1 est présent pour couvrir de nombreuses rencontres. A commencer par le match d'ouverture qui a opposé la Russie à l'Arabie Saoudite, jeudi 14 juin, les téléspectateurs ont également pu suivre Portugal, Espagne le 15 juin à 20h et France, Australie le 16 juin à midi, France Pérou le 21 juin à 17h, Danemark, France le 26 juin à 16h, Croatie, Nigeria le 16 juin à 21h, Argentine, Croatie le 21 juin à 20h, Brésil, Suisse le 17 juin à 20h, Allemagne, Mexique le 17 juin à 17h, Allemagne, Suède le 23 juin à 20h, Tunisie, Angleterre le 18 juin à 20h et Pologne, Colombie le 24 juin à 20h ont également diffusé sur la chaîne. Entre autres matchs, TF1 dispose aussi de 5 huitièmes de finale, de deux quarts de finale, de toutes les demi-finales du match pour la troisième place et bien entendu de la grande finale de la Coupe du Monde. Programme TV Coupe du Monde Be In Sports Cette année, le groupe Be In Sports a frappé fort en décrochant tous les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2018. Les téléspectateurs abonnés à Bain peuvent donc suivre en toute tranquillité chaque rencontre du Mondial, du match d'ouverture à la finale, les matchs de l'équipe de France sont bien entendu diffusés sur Be In Sports, pour la plus grande joie des supporters des Bleus. Programme TV Coupe du Monde M6 Contrairement à l'Euro 2016, la chaîne M6 ne propose aucun match de la Coupe du Monde 2018. Le groupe M6 n'est pas parvenu à décrocher les droits de diffusion du Mondial, ce qui a pu décevoir quelques téléspectateurs qui s'étaient habitués aux commentaires de grands noms du football lors du championnat d'Europe il y a deux ans. Programme TV Coupe du Monde